... Aujourd'hui, nous sommes réunis à Saint-Louis, à l'Université de Saint-Louis précisément, pour échanger sur les questions de changement climatique et des territoires et rappeler quelle peut être la transition énergétique au niveau des localités. Cela s'inscrit dans un processus que nous avons initié au niveau de l'ENDA qui s'appelle Déclic. Déclic, si vous l'entendez, c'est un appel, c'est un engagement, mais c'est aussi un déclencheur par rapport aux enjeux de la conférence des partis sur le climat qui doit se tenir à Paris en décembre 2015. Nous nous sommes dit qu'en tant que citoyens, il faut qu'on interpelle tous les autres constituants de la société pour qu'on puisse entendre déjà les préoccupations des populations sur cette question-là parce qu'ils sont les plus affectés, soit par la désertification, les plus violentes, qui engendrent des inondations, l'érosion côtière. Pour ce qui concerne Saint-Louis, on sait que c'est une zone très affectée par ces questions d'inondations et d'érosion côtière. Et là, les solutions existent aussi. Nous sommes venus pour recueillir les solutions qui sont développées par les populations. On a vu hier au niveau de GELAC, dans l'arrondissement de Raouf, si je ne me trompe, des expériences de centrales, donc de centrales solaires. On a pu, avec ces centrales, développer des fermes polyvalentes. Il y a eu des expériences aussi de biodigesteurs pour produire de l'électricité et aussi pour la cuisson, et aussi des séchoirs solaires avec les femmes et puis la communauté de Guernard. Donc c'est juste pour montrer que, quelque part, les solutions existent dans nos localités. Et si on arrive à faire un peu l'agrégat de toutes ces initiatives, on peut ressentir l'impact. C'est-à-dire que les solutions d'adaptation existent. Il ne faut pas toujours penser que ça doit venir d'ailleurs. Et qu'avec, disons, l'acte 3 de la décentralisation, on va déléguer beaucoup plus de pouvoirs, disons, aux communautés. Donc la question fondamentale qui se pose, pourquoi la question de l'énergie ne deviendrait pas, disons, une compétence transférée, comme les questions, disons, d'environnement et autres. Donc nous, nous allons, nous voulons pousser la réflexion à ce niveau pour voir s'il y a des écueils, c'est-à-dire des barrières, à ce que cela puisse se faire. Mais beaucoup plus pour répondre, donc, aux défis des changements climatiques, parce qu'elles sont là, et que nous sommes certains que les collectivités seront interpellées. D'ailleurs, certains parmi ces collectivités ont pu développer des plans, donc des plans d'action climat, pour répondre aux problèmes des changements climatiques. Et là, comme nous allons à Paris, il faudrait que les négociateurs, c'est-à-dire ceux qui portent la voix des pays, puissent partir, donc, en prenant en compte ce que les populations veulent, donc, que cela soit entendu. C'est le sécheresse que l'on vit déjà dans certaines zones qui va impacter sur la production agricole. Donc, je pense que sous ces effets conjugués, donc, mérite que nous tous, nous nous disions que nous sommes dans une trajectoire où on ne doit plus laisser ces questions, donc, qui sont d'importance internationale et mondiale, mais qui ont des incidences sur nos populations à hauts décideurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada